Vous avez osé me faire ça. Adelaide va enfin régler les contes de Sophia et moi je serai au premier rang pour voir ça avec mes pop-corns. Donc elle a fait semblant d'avoir perdu la mémoire, de ne plus se souvenir de tout ce qui s'est passé. Même si Bachir se méfie un peu, je pense qu'il a quand même mordu à l'hameçon. Je pense qu'ils vont finir par y croire qu'elle a vraiment perdu la mémoire. Par contre, non, mais franchement j'aurais besoin de vous pour m'expliquer ça. Comment est-ce que Sophia a pu faire croire à Amar qu'elle était enceinte de lui mais en même temps qu'elle était encore vierge ? Non, mais c'est pas possible. Amar ne peut pas se laisser avoir comme ça. Surtout qu'Amar, il a un passé. Si on s'en souvient, il était comme Bachir. C'était un homme à femme, il sortait avec plusieurs meufs à la fois. Donc il a quand même un peu d'expérience, tu vois. Il ne faut absolument pas qu'il tombe dans le panneau de Sophia. J'espère qu'il lui prépare un coup à elle aussi. En ce qui concerne Bachir, les gars, je ne sais pas si c'est à cause de ce nouveau personnage, mais ce Bachir me fait un peu de peine. Il donne vraiment l'impression d'être un peu moins en kiff sur Sophia. On a l'impression qu'il a envie de ne plus rien avoir avec elle. Il a peur des conséquences. On dirait que c'est vraiment Sophia qui continue à le pousser et tout ça, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais mon gars, c'est trop tard. Toi aussi, tu mérites de récolter ce que tu as semé. Et récolter ce que tu as semé dans le ventre de Sophia. Franchement, dans cette saison, je me préoccupe encore plus du sort de Amar parce que pour l'instant, c'est le seul à ne pas être au courant de tout ce qui se passe. Adelaide, ça y est, elle est au courant. Elle va pouvoir se venger. En tout cas, elle va commencer à préparer une bonne vengeance. Mais Amar, Amar le pauvre, quoi. Ce n'est pas un crime non plus d'être amoureux de quelqu'un. Mais ça fait mal lorsque ce n'est pas réciproque, lorsque l'autre personne en profite et joue avec tes sentiments comme ça. Ce n'est pas bien du tout, Sophia. Hâte de voir comment tu vas le payer cher, Sophia. Et Meissa, les gars, Meissa, on en parle. Oh my God, mais Meissa, il est out of control. Dans la revue précédente, je vous disais que ça se voyait que son état mental s'était aggravé. Ça se voit la façon dont le réalisateur a représenté Dibor. Mais franchement, je ne pensais pas que Meissa était devenue un tueur. Ça y est, il a basculé de l'autre côté, là, les gars. Dans cet épisode, il a clairement commis deux meurtres. Donc, il a tué le mec qui travaille avec lui. Et en poussant Dibor comme ça, en la tuant, en la laissant par terre, comme ça, couverte de sang, on peut dire que Meissa a tué sa conscience. Parce que Dibor représentait vraiment sa culpabilité, sa conscience. Là, c'est mort. Meissa n'a plus de conscience. Meissa est comme un animal enragé. Je vais vous lire ce que Aïssa a pensé de Meissa dans cet épisode. Elle m'a dit, « Je pense que le fantôme de Dibor, la mère de Dibril, était la dernière barrière qui empêchait Meissa de sombrer. Il va devenir pire maintenant. Mon Dieu, la transformation. Je suis choquée. Son jeu d'acteur, excellent. » Non, mais franchement, cette saison, elle est d'enfer. Un truc de dingue. Meissa est un monstre. Ça a changé tellement du Meissa de la première saison. Au tout début, c'était un agneau. Il était tout doux et tout. La seule indication qu'on avait, c'était cette assiette brisée qui symbolisait le fait que son ménage allait être brisé, quoi. Surprise ! Oui, ça m'appelle ! Mais Issa se laisse complètement aveuglé par la rage de se venger. Est-ce qu'il ne va pas croire que c'est Dibril qui s'est échappé et qui est venu sauver Nilan ? Et que, voilà, du coup, ça va confirmer ses soupçons. Il va se dire que, voilà, les deux sont vraiment amoureux. Il ne sait pas donc que c'est la sœur de Nilan qui est venue la sauver. Mais elle, je l'avais complètement oubliée. Il y avait un petit suspense quand même lorsqu'elle est arrivée devant la porte. J'étais en mode, non, mais vas-y, écoute, Toc, Toc, encore plus fort et tout ça. Heureusement qu'elle s'est souvenu qu'elle avait des doubles de clés. Heureusement. Dibril est aussi sortie d'affaires. Je n'avais pas le cœur net. Tant que Booba n'était pas arrivé là, j'avais encore un peu peur pour le sort de Dibril. J'ai vraiment beaucoup aimé la réaction de Booba. Il est tout de suite venu secourir son frère et tout avant de lui poser mille et une questions. Du coup, on remarque que Dibril s'inquiète toujours pour le sort de Nilan. Est-ce que Dibril va finir par réellement tomber amoureux de Nilan ? Et si ce bébé était réellement le sien, quoi ? Est-ce que Messa va finir par mourir ? Parce qu'à ce stade, franchement, on dirait que rien ne peut le stopper à part la mort. Sa vie a complètement basculé, les gars. Et c'est triste de voir que malgré son ange gardien, Dibor, qui apparaissait tout le temps, il n'a pas voulu écouter et il a choisi de passer de l'autre côté. Il a choisi the other side, les gars. Toumani s'est enfin trouvé un grand frère en prison. Donc, Rijal sera vraiment là pour lui. Il va le conseiller, il va essayer de le rassurer. Toumani, il veut tuer. Il est en train de pleurer sa maman, le pauvre. Cette scène nous révèle clairement qu'il a un mental beaucoup plus solide. Rijal a vraiment un bon sang-froid et il a la foi aussi. Il pourrait péter un câble aussi, commencer à pleurer, se demander qui allait s'occuper de sa sœur et tout ça. Franchement, j'espère que son meilleur ami riche va venir lui tirer d'affaires parce que là, ça va se compliquer pour lui. Donc, Kapo, oh my god, Kapo. Kapo, il est allé tout gâcher. Il est donc allé voir la mère de Mariama qui n'estimait pas déjà beaucoup Rijal pour lui dire que Rijal est en prison pour meurtre. Du coup, cette histoire va clairement compliquer le mariage entre ces deux-là. Peut-être que ce sera après toute cette histoire que Evelyn va rentrer en scène. J'y crois toujours à notre couple Evelyn-Rijal. On verra bien comment les choses évoluent. Ça s'annonçait déjà très compliqué pour Rijal et Mariama avec cette affaire de caste et tout ça. Donc, sûrement que cette histoire de prison, ce sera une autre bonne raison pour que la mère n'accepte pas le mariage. Qu'est-ce que t'en penses ? On apprend aussi du coup que Anta n'est pas morte, les gars. Oh là là, le choc. Je suis contente mais en même temps, je me méfie parce que t'as vu ses rêves les plus fous ? Elle s'imaginait avec son Toumani, avec leur enfant. Et puis, on a vu un sac à main de femme à côté, ce qui insinue qu'elle s'imaginait avec eux. Elle s'est dessinée ce perfect picture. Je pense que lorsque Anta va se réveiller, elle va se dire que non. Dieu m'a donné une deuxième chance d'être avec Toumani. Il ne faut pas que je la gâche. Il faut que je retente ma chance avec lui, quoi. Donc, oh là là, la pauvre Joséphine, quoi. Elle qui a vraiment sauvé la vie de Anta. Ça va se compliquer, surtout qu'avec Toumani, il parlait déjà de mariage, quoi. Donc, c'est triste de voir ses rêves brisés lorsqu'on est aussi près du but, quoi. Alors, Mbayan et sa mère, je ne sais pas si ma petite Mali regarde cette vidéo. Vous avez remarqué que la maman, elle a parlé Bambara et tout. Comment j'étais choquée. Elle a tout de suite sonnit et tout. Et elle gère, elle parle très bien Bambara avec l'accent et tout. Mon mari me l'a confirmé parce que j'ai regardé cet épisode avec mon mari. Du coup, elle disait à sa fille d'arrêter de se sous-estimer et tout ça parce qu'elle vient d'aller Bambara et tout ça, tout ça. Mais je n'ai pas du tout compris lorsqu'elle parlait de Abdou qui était possédé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Expliquez-moi comment Abdou est possédé, c'est une tradition ou quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on est possédé ? Ça veut dire qu'on peut se réincarner ? Ça veut dire qu'on ne peut pas mourir lorsqu'on nous tue ? Dans cet épisode, on nous a présenté une tigresse. Donc, celle qui est venue séduire le commissaire. D'après ce qu'on a compris, c'est la meilleure amie de l'ex-femme du commissaire. Et je pense que son ex-femme, c'est celle qu'on a vue dans le premier épisode qui parlait avec Badou. Donc, le commissaire et elle ont des enfants, mais ils sont séparés. Mais pendant ce temps, elle sort avec Badou quoi. Et elle est fidèle à Badou, d'après ce qu'on a compris. C'est une divorcée fidèle, on aura tout vu les gars. Pendant ce temps aussi, sa meilleure amie essaye de se faire une place dans le cœur du commissaire. Elle est vraiment prête à tout pour le charmer de façon très subtile. C'est une femme très maligne, ses mots ne suivent pas du tout ses actions. Mais jusqu'à quand va durer son petit jeu là ? Est-ce qu'elle sait déjà que sa meilleure amie fréquente Badou ou pas ? Pour se permettre de séduire son mari comme ça. Hâte de le découvrir, hâte d'avoir la confirmation déjà. Que c'est bien cette femme qu'on a vue avec Badou, l'ex-femme du commissaire. Vivez l'épisode de ce soir. Et dites-moi ce que vous en pensez de ces épisodes marathon là, l'un à la suite de l'autre. Est-ce que vous kiffez ou pas ? Merci beaucoup d'avoir regardé la revue. Et on se dit à bientôt pour discuter de l'épisode 3 de Infidèle. Stay safe and stay blessed. Bye.